Musique Musique On se le cachera pas, il n'y a personne qui arrive des escorts, ok? C'est juste la triste vérité. C'est sûr qu'il y en a qui disent « Ah oui, j'aime le sexe, j'aime le sexe! » On vit tous vraiment des mauvaises expériences. C'est pas super valorisant qu'on travaille. La plupart des gens montent à leurs proches. Si tu mens, c'est parce que tu n'es pas super fière de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on travaille? Dans le fond, quand tu travailles pour une agence, il y a des gens derrière toi, il y a des gens qui savent t'es où. Je trouve ça plus sécuritaire. Avant, je travaillais pour... C'est une agence d'Incall. Fait que t'es dans un bloc, puis ça se reçoit des clients-là. C'est juste que t'aimes pas conduite gros. C'est ça que tu m'avais dit? Non, c'est vraiment moins humain. Tu te sens comme un gros morceau de viande. Tu restes enfermé dans une petite chambre, puis on roule, on te passe dessus. Dans le milieu, lorsqu'un client rejoint une escorte dans son environnement, ça s'appelle du income. Et du outcome, c'est quand l'escorte rejoint le client. Seulement sur l'île de Montréal, on retrouve près de 1000 offres de services sexuels. Certaines sont connues, mais d'autres sont simplement introuvables. Chaque agence a ses propres critères, tarifs et services. À l'embauche, un contrat personnalisé est établi pour chaque escorte. En revanche, elles savent qu'ils ont leurs mots à dire. « Je ne travaille pas pour toi. Tu travailles pour moi. » Certaines escortes choisissent cependant d'être leur propre patron. Puis après avoir travaillé à Vogue, je voulais avoir plus. Parce que j'étais tannée de m'expliquer à quelqu'un. C'est quand même, on va se dire, c'est le travail du sexe. Je donne mon corps pour avoir de l'argent. Bien, cette affaire-là, j'avais envie de le gérer moi-même, puis pas qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout de l'année qui décide à qui j'allais donner mon corps. C'est beaucoup plus de travail si tu travailles comme autonomie, parce que c'est comme toi-même qui prend les appels, qui a besoin de te conduire, puis faire ton horaire, bla bla bla. C'était mon processus, parce que cette année, de ne pas savoir qui arrive à la porte, ce n'est pas le fun de ne pas savoir où tu en vas. Peut-être que c'était la différence un peu avec les agences, ou je ne sais pas, moi, c'est mon expérience à moi. Mais j'apprécie plus de savoir où je m'en vais, à qui je parle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois apporter. Puis honnêtement, depuis que c'est moi qui s'occupe de mes affaires, je suis beaucoup plus heureux ici. Donc tu vas avoir un petit drink et tout, tu vas vous offrir du cocain. OK. Sex and drugs, comme ça va ensemble. Ça va ensemble. Peut-être qu'on ne vous en parle pas directement à cause de la honte ou les préjugés qu'il peut y avoir face à ça, mais ça va ensemble. Plusieurs hypothèses et théories ont été proposées pour expliquer les liens entre la toxicomanie et la prostitution. Serge Brochu, un enseignant de l'École de criminologie de l'UDM, explique que la prostitution fait partie des activités lucratives auxquelles les femmes toxicomanes peuvent recourir pour assurer les coûts élevés liés à leur consommation et pour se soulager de leur réalité. C'est facile de tomber dans la drogue, on ne va pas se le cacher, dans ce domaine-là, mais tout revient à un contrôle de nous-mêmes. Puis tu sais, quand je faisais de la drogue, justement, j'ai perdu de l'argent. Mais j'aimerais tellement ça que les filles comprennent que tu perds ton argent quand tu fais de la drogue. On est imbéciles drogués. Dans le fond, je prenais de la drogue pour enterrer le fait de ce que je faisais pour avoir du fun, mais finalement, c'était plus le fun. J'ai un rapport avec la sexualité vraiment différente aussi. Tant qu'à fourrer n'importe qui pour le fun, on s'est même payé. C'est tout le temps «picture» comme si c'était par obligation, que c'était dégradant. Oui, mais c'est dégradant quand toi, tu décides que c'est dégradant. Mais je travaille seulement comme deux fois par semaine d'habitude, trois fois peut-être. Pour moi, c'est vraiment juste quelque chose que je fais pour qu'il soit capable de finir l'école et qu'il soit confortable à un moment. Mon plan, c'est de ramasser un peu de sous pour pouvoir terminer mon internat. Parce qu'un internat à l'hôpital, tu fais genre 80 heures par semaine et tu n'es pas payé. Tu fais du « slave job » pendant un an. Je l'ai eu souvent avec les clients que je décide de « share » un petit peu plus sur ma vie. Ils me font le discours de « ils vont me sauver » et que je n'ai pas besoin d'être sauvée, mon chum. Je fais ça de mon plein gré. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas d'éducation. Je ne fais pas ça parce que je suis obligée. J'ai d'autres jobs. Mes « bills » sont payées. En ce moment, je fais ça parce que j'aime faire ça et parce que ça me fait de l'argent de plus que je fais d'autres choses que j'aime avec ça. Je n'ai pas generally gittiant. Je n'ai pas vraiment mieux. Je n'ai pas forcément rien. Je n'ai pas besoin. J-ığını, je Six coaches. Je n'ai pas besoin. Je suis que jヤ quéi ne m'a pas besoin de dire. Je n'ai pas besoin de Shaykamine. Je n'ai pas besoin. J-PI àале. J-P testa de Death.